Vous savez mes amis, il est difficile, il est difficile de mettre des avis sur cette situation parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. La population ne comprend absolument rien. Nous autres on ne maîtrise pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Mais on a vu un plan qui n'est pas aussi mal. Un plan est là. Quand on cherche à aménager à moderniser notre ville, ce n'est pas mal. Ce sont des projets comme ça qu'il faut apprécier. Maintenant mes chers amis, la peur c'est dire. La peur c'est dire. C'est ce qu'on ne maîtrise pas. La peur c'est dire. Aménager la ville, faire une construction moderne, tout ça c'est bien beau. C'est bien beau. Mais la procédure, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. C'est ce qui crée des problèmes aujourd'hui, c'est la procédure. Rien que la procédure. C'est tout. Autre fois, j'avais dit que le ministre et l'exécutif devaient prendre son projet et aller déposer les projets à l'assemblée provinciale. Parce que nos peuples, nous sommes représentés par les députés professionnels. Et ce sont des gens que nous, on a mis là-bas pour qu'ils commencent à coopérer avec l'exécutif. Et venir nous dire, voilà, voilà, le plan est comme ça et ceci et cela. Le plan est comme ça, sera construit par telle entreprise. Le plan est financé par le gouvernement provincial ou le gouvernement central. Le plan sera exécuté pendant combien de temps ? Le plan sera ceci, sera cela. Voilà ce que nous nous attendons. Mais le reste, on ne comprend rien. On ne comprend rien. C'est quelque chose, c'est un projet d'utilité publique ou c'est un projet d'utilité privée. On ne comprend rien. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, je ne dois pas émettre des avis sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Sincèrement. Sincèrement, je ne maîtrise rien. Même la population, même la population que je suis en train de rencontrer. Moi-même, je suis victime. J'ai dépassé là-bas. Moi-même, je suis victime. J'ai dépassé là-bas. Mais je ne comprends rien. Donc, lorsqu'on cherche à avoir des données passées par là, on ne comprend absolument rien. Donc, la procédure n'est pas respectée. La procédure n'est pas respectée. Nous, nous allons demander à l'exécutif. Ce que nous sommes en train de demander à l'exécutif, c'est bien beau de construire une nouvelle ville. C'est bien beau d'aménager la ville. C'est bien beau de tout faire. Mais c'est mieux de respecter la procédure. Selon la loi. Et c'est tout. C'est mieux de respecter la procédure et selon la loi. C'est tout. Parce qu'on ne doit pas faire des histoires comme si c'était des canguitérismes, des biceps. Non. Nous avons une loi. Nous avons une constitution. Et nous avons des lois dans ces pays que nous devons respecter. Et nous, la population et l'exécutif. Nous devons respecter les lois. Ce que la loi va nous diriger, c'est la loi qui doit nous diriger. Ce que la loi va nous dire des faits, nous les faisons. Bonnement. Parce que vous savez, le projet, c'est notre projet. Cette ville-là, ce n'est pas une ville pour l'exécutif. C'est la ville de tout le monde. C'est pour notre intérêt. C'est nous les consommateurs de ces projets-là. Et pour exécuter un projet, il faut associer les consommateurs du projet. C'est nous les consommateurs du projet. L'exécutif, il est exécutant. Il exécute le projet. Nous les consommateurs du projet. Nous devons être associés dans ces projets-là. C'est là où il y a un problème. C'est là où nous disons que c'est bien beau, mais la procédure. C'est là que nous devons respecter la procédure. Et vous allez voir que lorsqu'on va respecter la procédure, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va marcher. Mais lorsqu'on ne respecte pas la procédure, c'est là où les gens trouvent que non, ça, ce n'est pas géré. Ça, c'est du ganguitérisme. Et les gens ne savent pas supporter ça. Les gens ne savent pas supporter ça. Et ce que nous appelons, nous appelons seulement à l'exécutif, au respect des lois et à respecter la procédure. Vous savez, nous avons une malchance. Une malchance, c'est quoi ? C'est nos élus. C'est nos élus qui ne travaillent pas. Nous, on ne pouvait même pas faire. La population ne pouvait même pas faire le bras de fer avec l'exécutif. La population ne pouvait pas faire le bras de fer avec l'exécutif. Peut-être que l'exécutif devait nécessairement coopérer avec nos élus. L'assemblée provinciale. Et c'est à partir de l'assemblée provinciale que nous, peuples, nous devrions nécessairement avoir de bons renseignements. Et on devait nécessairement accorder à l'exécutif d'exécuter sa mission, d'exécuter le projet, pendant que nous sommes déjà édifiés par nos élus. Or, nos élus, c'est ce que j'appelle de la malchance. Sinon, si moi j'étais député provinciale ici, je devais démissionner. Vraiment, il fallait démissionner. Merci beaucoup. Sinon, il fallait démissionner. Ce sont nos élus qui nous mettent devant un fait accompli. Qui nous mettent en difficulté avec l'exécutif aujourd'hui. Ce sont nos élus qui ne travaillent pas. Si ces élus-là, les députés professionnels travaillaient, on ne pouvait pas avoir de problèmes avec l'exécutif. On ne pouvait pas avoir de problèmes avec l'exécutif. C'est parce que nos députés ne travaillent pas. Nous allons les pousser. Nous allons les pousser. Nous allons les pousser. Nous allons les pousser de démissionner. Je parle des députés provincials.